ça va bonjour j'ai bien aimé ça va ça va j'ai bien aimé vous êtes en forme ce matin je ne suis pas trop bien dormi ça va avec la grâce de Dieu je pense que dès que le Seigneur est là tout va et celui qui nous faut aussi je crois que si vous êtes là c'est parce qu'il a su prendre soin de chacun de vous vous imaginez comment les gens jeunes plus âgés partent vite on va se dire que c'est un privilège c'est une grâce de Dieu d'être ici en ce matin parce que non seulement Dieu nous a conseillé de tenir sur nos pieds de pouvoir respirer, manger je ne sais pas pour ceux qui ont mangé ce matin alors normalement on est dans une journée de jeûne alors il y a deux ceux qui seront contents tu es content ce matin lorsqu'on est dans une journée de jeûne mais comme on reporte le jeûne qui sont dans leur tête et dans de ceux qui habitent qui ont dû intervenir dans d'autres assemblées on reporte on va reporter au mois de septembre mais ceux qui sont contents il y a un peu plus de contents du fait qu'on a reporté alors nous sommes dans la présence de Dieu nous sommes venus vraiment pour donner gloire à Dieu n'attendez pas sur moi ne comptez pas sur moi pour faire votre coeur ne compte pas sur moi pour faire que ton coeur soit en laxe avec Dieu chacun de nous individuellement nous savons ce que Dieu a fait pour nous est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour moi ? est-ce que tu vois la main de ceux qui savent ce que Dieu a fait pour vous ? et qui sont venus ce matin pour donner gloire à Dieu pour élever le Seigneur pour le proclamer parce que en réalité seul Dieu est digne celui est digne de plus l'ange si nous sommes là celui qui m'a posé l'ange s'il n'était pas là nous serions peut-être pas là vous êtes comme son lion là pour manger ou pas pour faire des bêtises mais il est là que son nom soit bien Alléluia tu veux te réjouir on se rappelle avec le Seigneur tu veux donner gloire à notre Dieu alors moi je veux remettre à mes soeurs pour que nous puissions ensemble et nous venez notre Dieu et je veux vous inviter simplement à vous donner de vous et nous allons prier donc je veux que nous allons prendre ce chant venez nous célébrer venez nous célébrer pour pouvoir prendre ce chant venez nous célébrer je vais vous inviter d'abord à nous célébrer on va prier aujourd'hui venez nous célébrer vous connaissez ce chant c'est le 516 c'est le 516 venez nous célébrer venez nous célébrer pour pouvoir prendre ce chant c'est le fils de Dieu il est venu il est venu nous donner la vie je pense qu'il avait pas une fois venez nous célébrer sans mentir nous venez nous chanter la fuite de Dieu est venue donner la vie nous te chanter au roi car tu nous ferais partager ta joie mais toujours entendre le chanteur au Seigneur venez nous célébrer Célébrez, célébrez, chantez. Célébrez, chantez l'autre voix. Venez les célébrer, célébrer, célébrez, chantez. Célébrez, chantez l'autre voix. Venez me célébrer, sans grand amour, venez me chanter Le Fils de Dieu est venu, nous donner la vie Pour te prétendre au roi, car tu nous fais partager ta joie Et nous offrons en temps d'honneur, un chant d'amour Seigneur Venez me célébrer, 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 chanter Célébrer, chanter, notre roi Venez me célébrer, 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 chanter Célébrer, chanter, notre roi Oui Seigneur, nous sommes venus de célébrer, de donner gloire Car nous sommes conscients que sans toi nous ne sommes niens, Seigneur Nous ne pouvons rien, dans ton amour, dans ta grâce Pour chacun de nous, tu es venu au jour Nous arracher de la bouche de péché, de la mort, Seigneur Tu as touché notre cœur, tu as transformé nos vies, Seigneur Tu as renouvelé notre intelligence, Seigneur Et tu as donné une espérance vivante C'est pourquoi ? Malgré les difficultés, malgré les combats Seigneur, nous sommes venus ce matin de donner gloire Nous sommes venus t'élever, nous sommes venus t'adorer Nous sommes venus proclamer que tu es Dieu Tu es le seul, il n'y en a pas d'autre Tu es notre Dieu, tu es notre papa chéri C'est celui que nous voulons proclamer, Seigneur Alors, prends toute la place au milieu de nous Reçois rien dans la gloire Et visite encore ton peuple en ce matin Tu vois, ceux qui sont abattus, ceux qui sont mal Ceux qui sont dans la battement, qui sont dans la tristesse Qui sont dans la gloire C'est vrai que ces choses, Seigneur Dans le monde, dans le monde que nous trouvons, viennent souvent, Seigneur Mais toi, tu es celui qui lui donne la paix Lui qui lui donne la paix, lui qui ne dépend pas des circonstances Je lui donne la joie, une joie qui vient de toi Alors à toi, nous donnons gloire en ce matin Et nous te gloutions, Père Dans le nom de Jésus Amen Amen Est-ce que le gloire à Dieu ce matin ? Est-ce qu'on veut dire que Dieu est grand ? Amen Vous êtes venu le célébrer ? Amen Il n'y aura pas de croire, je crois que bon Il est là avec toi Mais nous sommes chacun venus pour le gloire à Dieu Amen Vous êtes venu pour le célébrer, vous l'adorer, vous l'adouer Et nous allons dire que Jésus, c'est bon, tout ça avec toi Parce qu'il a remonté la victoire Il n'a pas remonté plus de victoire Il a remonté la victoire Sur tous ceux qui pouvaient nous lire Sur le job, sur les puissances éternelles Sur la maladie, sur la mort Il a remonté la victoire Nous célébrons sa victoire Jésus, Jésus Nous célébrons tous la victoire Jésus, Jésus Quelle joie tu nous libères Jésus, ta mort nous rend la vie Christ nous a franchi Christ nous a franchi C'est pour la liberté Nous serons plus jamais Sous le jour de l'extra-marc Faites-en avec joie Le Dieu de la mort Le Dieu de la victoire Le Dieu de la victoire Le Dieu de la victoire Nous sets pour la victoire Jésus, Jésus Célébrons tous ta victoire Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères Jésus, ta mort, nous voulons la vie En nous, son esprit, de la peur nous libère Sans crainte, avance, on perd lui Le chemin est ouvert Et là devant lui, recevons sa paix Pour qu'elle réponde à son amour Jésus, nous célébrons tous la victoire Jésus, dans l'amour, nous voulons prier Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères Jésus, ta mort, nous voulons la vie Est-ce que ça va nous voir ? Avez-vous Seigneur ? Pour une telle victoire ? La rencontre pour la victoire ? Pour toi ? La rencontre pour lui, il n'a pas de plus de toi Pour moi ? Est-ce que ça va nous dire ? C'est un vainqueur que nous sommes ici au ce matin Que son nom soit béni On va dire Hosanna, Hosanna, Hosanna On va accueillir notre Dieu C'est vrai qu'à l'époque, et même aujourd'hui Dans les coutumes de l'Église catholique Souvent les gens viennent avec des amours Ils viennent avec des choses Mais nous venons simplement avec la disponibilité de notre cœur Devant notre Dieu Pour lui le déclare Hosanna, Hosanna, viens, Hosanna Oui, nous t'attendons Surtout pour notre sang Hosanna, Hosanna Hosanna au plus haut dix yeux Hosanna, Hosanna Hosanna au plus haut des yeux Pour s'élèver ton nom Le cœur reconnaissant Tu es le Seigneur glorieux Hosanna au plus haut des yeux Gloire à Jésus notre roi Gloire à Jésus notre roi Nous célébrons ton nom Le cœur reconnaissant Tu es le Seigneur glorieux Hosanna au plus haut des yeux Gloire à Jésus notre roi Gloire à Jésus notre roi Gloire à Jésus notre roi Gloire à Jésus Je vous ai dit que ça a vraiment lié Alléluia Mes soeurs sont chargées Mes collègues vont venir Vous n'êtes pas à vous tenir debout Alors Alors Est-ce qu'il y a de ceux qui connaissent cet homme ici ? Vous l'avez vu où ? A Fort-de-France D'accord Vous l'avez vu en retard Ah Avec un public Oui Il est avec un public avec nous C'est vrai Alors Est-ce qu'il y a de ceux qui le connaissent Qui l'ont connu peut-être plus avant ? Ici oui Ici oui Qu'est-ce qu'il y a de ici ? A toi ! Ah ouais Moi j'ai connu des Bébiscuites Même moi Bébiscuites hein Parce que je suis arrivé ici J'en ai été déjà là Avec Nanou Avec Dany Goudin Avec Myriam Josée Tony Et toute l'équipe Et c'est vraiment C'est vraiment un plaisir pour moi Qui va m'accueillir Son frère ce matin Que Dieu va m'accueillir Son serviteur Qui revient au mercredi Même si c'est pour vous Juste au jour Du pendant quelques heures Voilà Je te laisse la place Ok merci J'ai l'issue Allo ? Bienvenue Merci 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 Mme Mouet Madame Mouet Nanou Euh Nanou a beaucoup d'enfants ici Hein Je ne sais pas s'ils sont là Il y a quoi J'ai vu une Deux Enfin Nanou a fait l'école du Dimanche ici pendant 15 ans Enfin pas ici hein C'était d'abord La première Ensuite Fait de l'électricité La lélectricité Puis ensuite On est venu ici Pendant 15 ans On s'y venait là Pour monter Aujourd'hui On va monter Chaque fois On va prendre la route à l'âge Je ne sais pas Tout le monde va arriver On prend des Les On va monter Nous allons monter Puis c'est là Nous On fait C'est quoi On parle plutôt pour ça En tout cas je suis Vraiment heureux d'être là Parmi vous ce matin C'est une grâce de Dieu Je remercie Je remercie le Seigneur Et puis Notre frère Jean-Michel Et je suppose Le comité de l'église Puisqu'il n'a pas été invité moi Est-ce que le comité de l'église a parti ? D'accord D'accord Je vous bénis Je vous remercie 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 PdV je vous remercie Tous les gens Ils sont fades jó Non, délicat, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et puis sa mère, viens en lettre, dites, ok, arrête là, et puis du chômage là, et puis toute la famille là, et puis il y a ce point là, et puis je vois là, toutes nous là, ok, et bien merci Seigneur pour cette grâce, mais on sent que les jeunes qui faisaient ça, dont le Seigneur qui s'en a pas à faire, ils disent moi, encourage-moi, j'en ai, très souvent, qui s'applique à fond, qui tient, la vie, c'est le découragement, et ils vont tenir, on les dit mieux longtemps, que l'âme qui disait, t'aplaté dans l'eau d'âme, et puis dans le milieu, tes millions qui disaient, ils ont peut-être des couteaux chers avant, dans le milieu, donc c'est tout le monde, plutôt chers, et bien au départ, donc on est plutôt chers, qu'on est à présent, et à la fin, il y a, il y a qu'on dit, il y a de la force, il y a de la force, il y a de l'eau, 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 et bien, tu veux la théologique, c'est, à l'eau, il y a de l'eau, qui concerne, il y a de la force, il y a de l'eau, parce que, c'est un homme très, très efficace, le découragement, donc ce matin, je vais simplement essayer de vous encourager avec la parole du Seigneur, et puis, je vous donne tout simplement de me soutenir, Amen, en tout cas, je suis content d'être là, avec vous, que le Seigneur soit béni, alors nous allons pas passer par Genèse, chapitre 3, alors si j'ai un petit, à la fin, Jean-Michel, je n'ai pas envie de lui dire, si j'ai un vrai, mais je vais le suivre d'abord, alors, Genèse, chapitre 3, verset 3, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous pensez que Dieu a pris du ciment, de l'eau, du sable, etc., pour créer la terre, mais il y a tout ce qu'il dit après ? Comment Dieu a créé ça ? Par sa parole, en disant simplement un mot, et puis tout s'est mis en place. Il y a un frère qui prêchait une fois et disait que le chapitre 3 de la Genèse, si l'homme n'avait pas péché, il n'aurait eu que ce chapitre-là. Vous comprenez ça ? Si l'homme n'avait pas péché, il n'aurait eu que le chapitre 3 de la Genèse, c'est-à-dire la création, etc., etc. Et une fois qu'il y a eu la création, donc, l'homme n'était pas parti pour vivre un bonheur éternel. Donc, à cause du péché, Dieu a dû commencer sa vie de l'échappement sur lui, donc Dieu a dû aller jusqu'à l'Apocalypse. Donc c'est pour ça que nous avions pu aussi écrire avant que vous avez dit que vous êtes enseignés ou d'effets. Amen. Nous avons un Jean 1er. On sait toujours le parallèle entre Jean 1er et Genèse 1er. Au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans dire. Au commencement était la parole. Quand nous avons vu, au début, il a crié. On dit pas de vous un bétourien, pas de vous un camion, pas de vous un rien. Et puis, par en lui, il criait. Donc cette parole a toujours été là. Et quand, dans Jean 1er, la parole nous dit que au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous savez, Dieu aime l'homme tellement qu'à partir du moment qu'il y a eu le péché, Dieu a tout de suite mis un plan en marche. Et ce plan, c'était que lui devienne parole. Je l'explique. Au début, il a utilisé la parole pour griller. Mais là, il s'est dit que maintenant, il faut que je devienne parole pour descendre. Donc, si on lit la suite du fait, donc la parole est venue chez les frères. C'est-à-dire que ça veut dire que Jésus est descendu. Mais c'est Dieu, en fait, qui est devenu parole en Jésus et qui est venu pour pouvoir gérer ce problème de péché. Parce que depuis Genèse jusqu'à Malachie, Dieu a donné toutes sortes de prophètes, de... T'as dit, il a donné des lois, tout, tout. Mais l'homme, nous connaît ça. Nom téti, nom méchant, tout s'en bat, nom poubiens. Je m'appelle, en prison, ça. Je m'appelle tout au début, quand on avait les premières cabines téléphoniques, qui arrivent en banlieue. Je m'appelle un petit cabine, pour ça, on peut téléphoner le téléphone de cagnot, mais pour téléphoner des lois, ça a été difficile. Donc, on a mis des cabines publiques, un petit peu partout. Mais on a mis ça tout partout, et puis un petit cabine pour ne pas téléphoner au soleil. On peut même pas essayer de le faire casser ces vides-là. Donc, ça m'a même arrêté à répondre, pour dire que l'homme, on lui donne quelque chose pour son bien, il est attrasé. Donc, l'homme, tu as donné à l'homme des lois, pour qu'il puisse revenir à lui, puisque tu es pécheur, tu ne peux pas venir en ma présence. Donc, pour venir en ma présence, simplement, tu as pris ma parole. Donc, vous dites, maintenant, tout ça qu'il faut, mais, bien qu'il fait, l'homme reste toujours dans sa situation de péché. Donc, cela m'a prouvé que ce problème de péché, Dieu a dit, eh bien, il faudra, c'est moi-même qui descend, pour aider le problème. Et puis là, c'est ça qui est accepté, c'est ça qui est, qui est péché au vie. Je vais te rappeler le bon débat, parce qu'on va pour être inspiré, que tout ce qu'il a, va faire choisir à l'âge. Sinon, ça, qu'il faut qu'on fait, le pays, dans notre occasion, à la fin, dit, choisir bon débat, parce qu'il n'y a pas d'une autre solution. Amen. Donc, tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait. Quand la parole dit rien, ça veut dire rien. On ne peut pas faire rien sur la parole. Mettre nous en tant qu'homme. L'homme nous a construit, le décentage, il devra venir tête nous. Et puis, on va mettre un petit papier et puis, on va laisser ça nous. Donc, tout, passe par la parole. Nous voyons un petit peu plus loin, dans Jean, chapitre 1er, de versets 6 et 7. Alors, on a dit que la base, c'est que je veux vous dire, c'est que le thème, c'est comment sentir, ou quoi, pas sentir, mais comment éviter d'être dégoagé. d'être dégoagé. C'est-à-dire, comment il est ? Dégouagement, pas qu'il n'y accepte. C'est-à-dire, par les états qui t'aient découagés, qui t'aient par le monde, qui t'aient pour dire, qui t'aient la parole, etc. quel que soit le dégoagé, il faut que nous ayons les âmes pour pouvoir résister. parce que 10 octobre, c'est la vie de plus en plus de plus en plus. Parle-ci, je prends ça. Parle-ci, je prends ça. Mais, c'est la vie de plus en plus. Donc, les déprigés, nous ne décartons pas les vidéos de fer, les vidéos de bonbou, c'est-à-dire, la persécution des chrétiens dans les pays de l'Est, etc. Mais dites-vous bien qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin que le gouvernement et tout ce qui s'en suit, quand on parle, les lois qui mettent, c'est pris. à la vue, on peut dire ça, au-dessus de tous, ça veut dire avant, se cacher. Avant, c'est comme ceux qui prédisent la bonne aventure et tout. Avant, ils étaient en scène au fond des campagnes. Un, pour un pouvoir, un, c'est aussi, etc., il fallait se cacher, volontaire de faire bonner et puis aller casser mon cas-là pour faire pas loin. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent de donner une carte de visite ou quand on vit n'importe qui côté, dans la matière, c'est juste sur YouTube. T'as pas quand tu ouvres YouTube, tu as publicité un grand magistrat qui a, ou est-ce que tu as fait vodou, va faire tout cas, tu as fait vodou. Maintenant, tout le monde s'affiche sans peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas peur de nous. Mais il faut que la tendance s'inverse. Il faut que, laissez-moi le dire, il faut que, il y a, 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 l'amour d'oubou. Amen. Je disais le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous cruisent par lui. Il y eut un homme envoyé de Dieu. L'histoire de Jean-Baptiste vous avez, c'est pas n'importe la guerre. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Jean-Baptiste, Dieu l'a envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Et, il connaissait Jésus en tant que cousin, mais pas en tant qu'un messie. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme si on a essayé et puis Jean-Michel et Noé qui sont ensemble et tout et puis c'est possible pour parler de ma juge, 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 de ma juge. Et puis un jour, mon calme dit que Jean-Baptiste quand il m'est conscient que c'est lui que c'est lui qui est messiaire. Vous savez, le fait d'avoir été élevé avec lui, de reconnaître tout, c'est plus difficile pour moi de croire que quelqu'un qui, de l'expérience, voit ce qu'il fait, etc., etc. Je vais vous expliquer dans ce plus tard. Donc, Jean, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est pas un homme qui dit genre « Mais où sont pour faites ? Allez prêcher, etc., etc. » Non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et, à l'époque, nous allons l'établir plus loin aussi, à l'époque, vous savez, entre Malachi et Mathieu, il y a des centaines d'années qui sont passées. D'où qu'en 400 ans ? 400 ans. 400 ans, un peu peu. 400 ans sans révélation. C'est-à-dire sans que Dieu ne parle parce qu'avant Dieu ne parle pour les pour faites que vous connaissez. Et entre Malachi et Mathieu, il n'a pas eu c'est-à-dire Dieu était silencieux. Parce qu'il n'a pas été capable d'y manger, ils peuvent placer vraiment d'activité, le thé, vraiment c'était la, comme on l'a fait la famille de la parole. Mouter cette parole et ne placer les paroles, ne placer les pouces de la famille. Et là, quelqu'un qui a sorti. Là, il sorti et puis il t'en est mis dire parce que c'est dans une liste que Jean-Baptiste pouvait le verset en nousant dans une dans ma queue de 15-17. Ma queue de 15-17, je vais la liste. 15, le verset 17. Ma queue de 15-13, ma queue de 15-13, alors Jésus fait de la gravité aujourd'hui, aujourd'hui, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi toutes les choses. » Et Jean de lui n'existe à plus. Comme on l'a dit vers ces précédents, on l'a dit que des publicains, des pharisiens, tout le monde venait pour que Jean puisse les baptiser. Et Jean s'est dit « Je suis un homme, il perd, il n'a pas de sorti, etc. » « Il vous a appris à fuir, etc. » Donc Jean c'est convaléité. Et puis, donc, il savait quand les... c'est tout ça, c'est votre qui pécheur, votre qui habillé pour confesser péché eux, etc. Le baptême d'un Jean c'était le baptême de la repentance que nous. Donc c'est un baptême pour lui ou qu'un m'empêcher un petit peu de renoncer de sa mort quand on veut le baptême. Donc, là, Jésus est, vient. Et tout, tout actuellement, Jean a dit Jésus, mais c'est pas au point qu'il peut baptiser ou c'est où qu'il peut baptiser, mais ça veut dire que Jean déjà dans son fort intérieur, il savait déjà que Jésus n'était pas comme les autres. C'était pas comme les saints et je ne dis pas que tu avais ni ton baptême ou en portant c'est parce que pour lui, alors qu'il ne connaissait pas Jésus. en tant qu'un messie. Il le connaissait en tant qu'un cousin et quand Jésus fait pour se baptiser, il a dit mais non, mais c'est moi qui vous baptisez. pas moi qui vous baptisez, mais Jésus lui dit donc, laissez les faire et là, il laisse, il bâtit Jésus. donc ça, c'est la même conscience qui le fait. alors, c'était pour l'on revient à Jean, Jean le chapitre 1 verset 19, voici le témoignage de Jean lorsque les justes envoiaient de Jérusalem des sacrificateurs et des mérites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » il déclara dans le succès verset 26, Jean le répondit « Moi, je baptise B, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la poire de s'inscrir. Ces choses se passèrent à B, par A, au-delà du jour d'un où Jean baptisait. » Une chose que je voudrais souligner là, là où Jean baptisait, c'était son territoire. Quand je dis son territoire, il était à l'Est. C'est comment pas ce qu'il y a avec des chiens, il y a eu, il y a l'Est, il y a eu, c'est les gars, c'est le code, j'y a l'on a pu chez les machines parce qu'ils vont au-delà. Donc, il s'est amené les mois, il baptise, pour lui, Dieu l'a envoyé pour ça, pour pouvoir recevoir donc, là, il était dans son élément. Et tout à l'heure, nous allons voir notre élément, notre endroit où il sera, il ne se sera pas, du tout, son élément, c'est la seule chose. qui vont se compliquer. Amen. Donc, ici, Jésus, Jean, les pharisiens, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas n'importe qui qui était venu demander à Jean, qui es-tu ? Jean, il a dit, c'est le prophète, est-il, il est, etc. Non, on ne va pas toutes ces mots-là, on ne va pas sortir. Moi, c'est le messager, on va venir préparer le chemin pour le Messie. Et là, tu dis ça à des personnes qui honnêtent la loi, les pharisiens, les pharisiens, tous ces gens-là, ce sont des gens qui étudiaient la parole et qui, vous savez, ces gens-là, ils passaient leur temps à étudier les prophéties, étudiaient la parole pour comprendre, pour savoir à quel moment le Messie est-il, etc. Et, 400 ans, sans parole, sans prophétie, sans rien, et justement, Jean, il déclare qu'il prépare le chemin parce qu'il a présenté Jésus. Il a dit, voici, il a dit, le Dieu. Donc, c'est un risque, parce que de même que Jésus, à chaque fois qu'il disait qu'il était le fils de Dieu, on voulait le lapider, donc celui qui présentait Jésus en tant que fils de Dieu, il pouvait, le même risque. Donc, ici, nous voyons que Jean, il croche un risque et il va plus loin. Jean a rendu ce témoignage, j'ai vu l'esprit du ciel, j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et ça a été sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et sa lité, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous voyez ça dans, à la suite du vers, c'est comme vous avez vu, de Matthieu 3, Matthieu 3, 15 à 17, par exemple, Jésus, une fois qu'il est sorti de l'eau, que le Saint-Esprit se trouve de colombe et descendu sur lui. Donc, Jean a vu ça et il dit ici, celui qui m'envoie est baptisé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre. L'esprit, c'est celui-là qui est le Messie, le fils de Dieu. Donc, Jean avait, Jean avait toutes les preuves, les preuves que Jésus était le fils de Dieu. Donc, nous, maintenant, il déclare ça publicement, il n'a pas peur, même si on doit le tuer pour ça, il déclare que Jésus est le fils de Dieu. Luc, c'est le verset 16 avec toi. Alors, là, c'est les versets précédents. C'est Jésus qui guérit, qui fait des miracles. La foule était contente de savoir qu'il y avait un prophète parmi eux qui délissait, qui louissait. Le verset 16 nous dit, tous furent ces deux fêtes et ils glorissaient Dieu disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'Avento. Et là, M. Jean n'est plus dans son élément. Jean, maintenant, verset 18, Jean fut informé alors que Jean est en prison. Donc, maintenant, dans sa prison, il entend dire que Jésus est en pleine mission. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appelaient deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, est-ce celui qui doit venir ou devant nous on attend un autre ? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean Baptiste, nous envoyez une fois pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devant nous on attend un autre ? Alors, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprit malin et il rendit la vue à plusieurs aveugles et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boites les manches, les détourils sont publics, les sous-entendres et les morts les suicides. La bonne nouvelle est annoncée au corps et retenue pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus n'a pas répondu oui. Quand les disciples sont venus nous demander est-ce que tu es celui qui doit venir ou devant nous on attend un autre ? Jésus a pu dire oui. Non, mais Jésus a donné les signes. Jean, je vais vous parler parce que c'est Jean qui c'est Jean qui qui a un petit peu le sort de mon Dieu ce matin. Jean est en prison. Comme je vous dis il n'est plus dans son élément parce que quand il baptisait c'était c'était monsieur Jean. Mais là il est en prison. Donc qui dit prison dit épreuve, dit souffrance. Et vous savez nous chrétiens souvent quand ça va bien gloire à Dieu. Quand il m'a descendu il dit tout se verre nous comptons. Donc il s'appelle tout se verre nous comptons. mais je me fais la rouge vous n'a pas fait ce qui est dans la terre vous n'a pas fait que vous faites que quoi vous n'a pas fait tout ça des bêtises parce qu'elle nous précise. Qu'on soit quand on se soit vert ou rouge il faut qu'on ait l'islam pour rester dans son élément. L'élément vous l'avez vous l'avez compris c'est la parole de Dieu. Là où je voudrais revenir ce matin c'est que pourquoi j'ai dit genre un verset 3 et 4 verset suivant toutes choses ont été faites par la parole et rien n'a été fait sans la parole. De l'aimer si nous l'aimèrions les baguettes à l'univers quand les temps de vie durent quand il y aura la maladie quand il y aura la volonté quand il y aura le décès de l'être cher quand il y aura quelle que soit la chose les preuves nous avons besoin d'une seule chose d'être ancrée dans la parole parce que vous savez il y a dans ce qui s'appuie sur leur expérience expérience j'aime pas pour être expérience quand les difficultés arrivent ce n'est pas l'expérience qui va nous aider ce n'est pas notre argent vous savez il y a des gens qui sont malades qui ont beaucoup d'argent mais ils sont malades et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit pour eux il y a des maladies on peut faire ça au lait il y a une maladie au solide etc il y a une maladie qui n'ont pas pas du morin donc personne n'a qu'on est dit donc il ne peut pas faire rien voir même si il y a on a l'exemple c'est celui qui a inventé l'IPAT il a fait l'exemple et tout l'insulie inventé c'est un peu pareil quelques gens après ils montent un cancer alors que le gars était millionnaire donc pourquoi imaginer aussi si millionnaire a été sauvé il te gagne 20 il te gagne dans tout parler de société et puis il était acheté il m'a il était acheté le vaccin il était sauvé bien aimé expérience l'argent rend ressort salaud quel que soit salaud il m'a qu'à dérive nous pas qu'à nous force là qu'il faut les problèmes non les difficultés là parce que l'idée n'est pas ce qui peut pas venir chaud quand ça tout va venir fou quand on dit que la trop chaud etc et cette bagarre qui peut vraiment en force c'est le bon Dieu lui-même le bon Dieu lui-même 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 mais comment il a fait ça comment il a fait ça sincèrement pour ça on veut connaître parola l'air épreuve l'avenir tout de suite en parole l'avenir tout de suite en pensée l'avenir mais ça c'est son nom appétit qu'on ça c'est qu'on ok par exemple terre à terre l'argent il dit il y a je ne sais pas le bonheur mais quand même il t'appel avec il t'achet des carous c'est c'est pas j'aime c'est c'est il t'appel la boucle de l'homme il dit des euros pour acheter des bons la petite comme le bonheur eh ben il dit pour que ça va que ça va bien non ça va les épreuves avec l'argent on ne voit pas mais on peut toujours s'appuyer sur celui qui a mis sa parole à notre disposition par un caral pour que les pour que ça ne va pas aller la boucle de l'argent c'est parce que l'homme c'est l'argent la boucle jour bouset ou pas c'est économie ça on va commencer le travail pour qu'on va avoir un petit poté de l'épargne et c'est bien qu'on va mettre l'argent de l'autre de côté pour jour bouset donc si parfois on va faire la ou ça vous en l'épargne économie la car la parole quand vraiment nous sommes dans la parole ou quoi on va mettre un chauve c'est le salmiste qui disait ça je sers ta parole docteur afin de ne pas pécher contre toi donc parole là on va mettre en les heures on va mettre en les heures vous parle c'est vous t'arri de faire les heures pour le sept non ne pas faire les heures par là ne pas mettre de côté ne pas mettre un chêne alors on va il m'avait dit mettez la porte de côté ça veut pas dire lit la but lit la but l la but parce que parfois nous 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 jours parce que nous l'église il y a deux ans donc on va lire deux ou trois chapitres par jour et le thème c'était comment fontifier ta foi c'était ça comment fontifier ta foi et le délivré en analyse c'est que pour fontifier foi c'est méditer pas lui méditer et puis l'église différence lui m'appelle l'église je m'appelle l'église mais méditer c'est l'un cas chaque fois qu'il y a qui savent qui savent qu'il délivre c'est quoi l'unique l'unique quand Philippe est venu dans le désir quand on va aller dans le désir en pour l'unique l'unique était en train de méditer non il était à méditer mais il était à comprendre parce que si c'était lui il était à méditer ça et puis il était à méditer donc il était à essayer fouiller pour dire qu'est-ce qu'est-ce que le prophète la catholique est pour dire que le prophète c'est donc ce qui équivaut un petit peu au Saint-Esprit qui vient pour nous expliquer ce que nous disons donc quand on a médité ces paroles-là ou qu'à essayer qu'on prenne ou par un il est jésus il a l'entend il a la sa par l'ident il a si bon il bon on va passer de dire etc etc là on lit mais est-ce que vous pouvez même peut-être comprendre mais est-ce qu'on comprend par qui s'apporte à ni bon qui s'aï qu'a rapporté bon qui s'apporte là et cette parole à ce moment-là doit faire quelque chose dans notre cœur il faut l'aï l'enfant il dit parlant on pousse un petit qu'on est en décision on pousse un petit qu'il n'est en bagaille à faire donc c'est moi qui il dit et puis il a fini pour moi il a mis à les médecins et moi m'en accompli bon on pousse ta cheveux d'hier bon si vous voulez c'est bien malheureusement il y a des auprès du chrétien il y a des personnes qui disent la parole il y a le plan j'en ai contre le plan c'est pas ce que je veux dire il y a contre le plan de lire la Bible en deux ans pour connaître la Bible en goût mais pour comprendre vraiment le message que Dieu a pour moi je dois méditer la parole me poser des bonnes questions pour que Dieu lui-même puisse m'expliquer ce qu'il attend de moi et l'aï expliqué même vous l'a m'a 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 Mais parfois, peut-être que nous ne parions pas de tout le monde dans un cours, mais le fait que le Seigneur s'a ouvert, que nous l'aï, et que ce n'est pas à bon, que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire tout, parce que malheureusement là aussi, nous devons nous citer de la société, nous devons nous citer. Nous devons nous citer. Nous devons nous citer. Mais parfois, ça devient une forme d'orgueil. Un, nous connaître la parole, nous connaître toutes les paroles-là, mais nous connaître plus pour connaître lui, pour montrer qu'elle nous connaît. Mais ce n'est pas connaître dans chaque 1-2, c'est-à-dire qu'elle dit, chaque 1-2, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, on ne vous porte pas, 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 on ne vous porte pas. Ça veut dire que, pas pour quality simplement, on ne vous porte pas, on ne peut pas, on ne vous porte pas, on ne vous porte pas. Mais pratiquez. Il faut vraiment, il fait et faire. Toutes ces versets en cas où il faut citer, mais d'abord en pratique, en type de navio, et bien aimé. Alors pourquoi j'ai voulu... Je demande aussi ce qu'il fallait. Et dans mon cœur, c'est ce qui est venu. Le découragement. Il faut vraiment nous appliquer, nous, à faire résistance. Faire résistance, parce qu'une heure de temps d'avenir, nous t'ai questionné qu'il est le plus loin aussi. Mais parlant des choses parlées, vous avez vu, mais on peut dire que ça s'est passé au début et à la fin des juilletons. Les gens maintenant n'ont plus peur de maîtriser, d'insulter la christianité. Ça veut dire que le parti a rien à fait. C'est à dire que souvent, à chez vous, ça c'est problématique. Tout ce qu'on a fait pour passer, ça n'est pas problématique. Donc, alors que quand on lit dans les apôtres, il y a un passage qui nous dit que la crainte s'emparait des gens à cause des apôtres. C'est à dire que le parti peut-être en met les apôtres, mais ils avaient la crainte. Ils suscitaient la crainte par leur... dans leurs enseignements, mais leur attachement à Dieu, leur foi, leur témoignage, tout ça, ça suscitait la crainte chez ceux qui ne croyaient pas toujours en Dieu. mais il faut que nous allions à re... C'est le plan de entendre, c'est de plus mal. C'est de mal en plus. Mais il faut d'en nous parler. Il y a une cyclone, c'est pas que nous... Il ne peut pas empêcher le cyclone là, mais il peut... Le fou sous le sable a bâti sa maison. Ils arrivaient. Ils arrivaient. Ils arrivaient. Est-ce que le fou pouvait empêcher la tempête? Non. Le sage sous le roc a bâti sa maison. Ils arrivaient. Est-ce que le sage pouvait empêcher la tempête? Alors, même ça peut être la vignée par le fou, même ça peut être la vignée par le sage, mais il y a un qui était debout. Amen. Il y a un qui était debout là, c'est ça là qui s'est encré. L'Europe. 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 L'Europe, vous savez, l'Europe, c'est la parole. Alors, l'état du monde empire. Le Mister. Le Martellippon. La Greece. Le retired en 2018. Le ur. Le C'est une construction civique, c'est-à-dire qu'il y a un bain d'ambiance, etc. Il y a tout ce qui est bien. Il y a ça à l'école et il y a ça à l'école. Il y a 10 heures. Et, entre nous, cela c'était un blasphème, c'était un vrai bonheur. Il y a l'impression que c'est « The World » qui attend ça. Maintenant, on enseigne aux enfants. Donc, dites-vous bien que les choses vont de mal en vie. Ne vous attendez pas à ce que les choses s'améliorent. Je vous remercie. Jusqu'à maintenant, nous avons un gouvernement qui a fait sa feuille, mais qui n'a pas qu'à empêcher de l'évangile. On ne prie pas pour ça duer, mais en attendant, on nous fait l'éserve. On nous fait l'éserve. On nous met des paroles en entretiennes parce qu'il y a une élève. Parce que quand on analyse la raison politique, tout le monde veut être président, tout le monde veut être député, tout le monde veut être ministre, etc. qui est là. Mais analyse un petit peu ce que ce n'est jamais dit concernant l'évangile. Il y a de ceux qui, une fois qu'ils seront gouvernés et présidents, les églises auront des difficultés. Parmi eux-là, de ceux qui parlent-là, une fois qu'il se fait le président, il y avait des lois pour qu'il y ait les églises. Dans les pays de l'Est, avant, on mettait des gens dans l'église. Pour regarder qui sont pas touchés, on fait des prisonniers, on en a connu ça. C'est-à-dire que dans les églises, il y avait des agents du gouvernement. Et ces agents-là étaient là pour analyser tout ce que vous dites. Alors, l'on dit tellement d'acteurs qu'il n'y a pas carré, on se sent ce gouvernement, tout le monde est déjoint après, il n'est pas fini, tout le monde est rédisciplé et on a emprisonné. Hier, je lisais sur internet, la Chine, vous savez ce que la Chine est en train de faire ? Qu'est-ce que ceux qui savent ce que la Chine est en train de faire concernant la Bible ? Vous ne savez pas ? Ceux qui savent, c'est le gouvernement. Alors, on a dit, là, en Chine, il y a maintenant plus de chrétiens que des membres du Parti communiste. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mao, de tous les gars, c'était eux qui venaient. Il y avait une minorité de chrétiens. Et là, l'Evangile est en train d'être prêchée en Chine, et les chinois, les chrétiens chinois, ont dépassé le nombre de personnes qui sont dans le communisme. Donc, vous laissez ces tuyaux, vous laissez ces critériaux, tout ça veut faire ? Vient y faire, ça ne mange pas. Alors, qu'est-ce que le gouvernement, je crois, a décidé de faire ? De réécrire la Bible, c'est un peu. Réécrire la Bible, et tout ce qui gêne le gouvernement communiste, on l'arrange. Alors, il y a un petit passage, je m'envoie. En 30, c'est la femme samaritaine. Oui, justement, on est en train de faire Jésus passer pour un méchant dans la Bible. Donc, comme c'est l'usure qui suit, il faut qu'il faut qu'il y ait Jésus. Jésus, lorsque les chinois, enfin, les chinois, c'est tout ce qu'ils sont venus en bien à la femme adultère, Jésus dit, c'est comme celui qui est sans péché, il jette la première pierre. C'est la Bible chinoise, c'est la guerre. Il est tout croyé au péché, il est tout parti. Jésus a sorti la femme adultère, et puis il dit, on complique celle-là. Mais il se dit qu'on s'en donne. Et puis, il meurt, il meurt, il meurt. En fait, Jésus est présenté comme quelqu'un qui est méchant. Donc, ça c'est une des choses. J'ai dit ça seulement, mais peut-être qu'il y a plein d'autres choses. Mais dites-vous que ça, parfois, nous baptisez juste en Chine. Mais nous parlons avec la technologie, nous parlons presque par l'obésor. Donc, j'insiste là-dessus. On nous prépare le condom à Cyclones, à Tempètes, à Grèves, à Zangor. Par l'habiter, sur la nuit, etc., etc., tout simplement en militant par un artiste en Chine. On nous méditer, on nous méditer, chaque fois de venir un petit moment. Ça va présenter n'importe quelle chose dans le portable. Donc, le nom qu'il y a présenté, c'est... Moi, j'étais Skabel, donc bien engagé, mais ça l'a fait combien ? En moins ? Deux mois. Ça partait d'être pour moi-t-on dégager Skabel. Et là, je n'ai pas fait la nuit dans la famille de Jumeachois. Un jour, on a demandé... Et... Et... C'était le nom, c'était... Qu'est-ce qui nous fait perdre notre temps ? Et chaque moment est état. Et moi, on m'a dit... En fait, des temps, on ne peut pas être à profit de la parole, et de ne pas faire autre chose n'est plus. Et moi, j'étais Skabel, on est... On est portable, moi. Là, on a été payé sur le théâtre, on a l'engagement Skabel. Donc, moi, je n'ai plus ça. Et puis... Bon, moi, c'est peut-être que c'était Skabel, mais donc, c'est d'un petit jeu, parce que... Vous savez, le temps nous donne toujours une occupation pour ne pas... Ler la parole. Nous avons des porteurs, la technologie, il est bon, il est pas bon, mais je ne pense pas qu'il est bon à ben. Donc, nous n'ayons pas ben, nous n'ayons pas ben, nous n'ayons pas ben, nous n'ayons pas ben, on a eu profité de toutes les occasions de nuit, nous n'ayons pas plus cela, nous n'ayons pas qu'à l'hôpital, nous n'ayons pas qu'à l'hôpital, nous n'ayons pas qu'à l'hôpital, quelque soit... On nous... Vous savez, nous, l'opinion de manger, tout gentiment, petit encart, petit gestique, voilà... On nous prend encart, tout plaît, tout plaît, à chaque fois de lui, six minutes, il ne va pas prendre si encart. Amen. 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 Alors, tout ce programme, c'était ce que je voulais partager avec vous, vraiment que le Seigneur nous donne de nous préparer, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et il y a un liste pour notre foi, parce que si on va bien, solide, l'hôpital, l'hôpital est venu, malheureusement, dans... quelques dizaines d'années, il y a parlé de le Seigneur là, j'ai vu des biennés, malheureusement, l'hôpital, et descend. Ici, il y avait près de fleurs qu'on a connues, et... à Lyon aussi, et qui, je ne vois plus. Et ici, des personnes qui, vraiment, étaient actives, des personnes qui, vraiment, ont aimé le Seigneur, mais ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a prié le Seigneur, vraiment que, nous tchévilles, tchévilles solides, pour que, quelque soit une difficulté, que, le Seigneur ait eu fini, tout trouvé, tout bout, car ça va. Amen. Amen. Alors, c'est ce que j'avais, à partage avec vous. Donc... On a peut-être là, on peut prier. Oui, oui, c'est ce que j'avais fait. Alors, je demande à ceux qui, se sont concernés, et qui aimerait, vraiment se préparer, pour, pour, avoir, ce, ce, cette réserve, pour que nous puissions, vraiment, être, être debout, au moment des difficultés. Nous allons être debout, et nous allons, c'est-à-dire, avec les enseignes de l'église, prier, pour que, vraiment, nous restons à nous aider. Merci. 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 Merci.